Son erreur l'a profondément affecté. Comme l'a révélé Bernard Montiel dans Touche pas à mon poste mercredi 15 septembre 2021, Patrick Bruel a très mal vécu son petit couac lors du concert hommage à Johnny Hallyday. Effectivement, Patrick, Bruel, a raté une strophe et du coup, ça l'a angoissé, mais alors totalement. A-t-il débuté ? Selon ses dires, l'interprète de Café des Délices se serait même apitoyé sur son sort en rejoignant sa loge. Il était effondré dans sa loge et ça a un peu gâché, son plaisir d'avoir fait partie du show, a ajouté Bernard Montiel. Comme vous le racontait Closer, si est-il émotion qui a gagné Patrick Bruel lors de la soirée qui s'est tenue le 14 septembre. Visiblement submergé par l'émotion, ce dernier s'est trompé dans les paroles de la chanson « Vivre pour le meilleur » qu'il interprétait en compagnie de Florent Pagny. Hommage à Johnny Hallyday, Patrick Bruel pas le seul visé on s'est bien rendu compte que ce n'est pas n'importe qui qui peut chanter du Johnny, au niveau de l'énergie. Mais Fury, Bruel et Pagny, ce sont les trois qui ont la voix pour faire du Johnny. Sinon tous les autres ont voulu chanter du Johnny, mais ce n'était pas Johnny. A par ailleurs ajouter le chroniqueur Raymond Abou sur le plateau de Touche pas à mon poste. A noter que lors du concert hommage rendu à Johnny Hallyday, Patrick Bruel n'a pas été le seul à avoir été la cible des téléspectateurs. En effet, Kenji Girac n'a pas convaincu sur le titre l'envie ou encore Slimane dont la prestation a été lourdement jugée comme en dessous des autres. Quoi qu'il en soit, le concert s'est déroulé dans la plus grande émotion, quatre ans après la disparition du rocker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501